Bienvenue, c'est Gaïa à l'endroit, je m'appelle Alikaz Kaba et nous essaye de faire vivre les choses qui manquaient à nous en fin de compte. C'est un lieu pour retrouver à nous avec les enfants, beaucoup pour transmettre, pour partager, pour échanger, donner, recevoir, les savoir-faire, les expériences avec autour à chaque fois un thème et en essayant de respecter le monde, la viv'là depuis longtemps, les bonnes animaux, les là aussi, le bon pied de bois, ça que l'était déjà là, ça nous plante doucement, nous fait aller avec le temps. La Réunion l'a construit beaucoup sur le maïs, il ne nous verra pas de riz dans la croix de Mouni, jamais, d'accord, mais il peut être en ville Saint-Paul, il peut être dans les hauts, dans les écarts, on aura toujours deux pieds maïs à un moment donné, deux plans par-ci, deux plans par-là, mais rester dans la culture, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture. Si Daniel était un arboutant, le maïs, il était un grand arboutant pour Daniel, il a toujours revendiqué ça comme ça. Tant que des patates, manioc, pistache, maïs, les réunionnais étaient autonomes, ils ont trouvé rêvé de boute, d'accord, ça, c'est une évidence totale, c'est une relation que cela construit, cela est fort, vraiment fort au toit du maïs. On a la culture du blé, on a la culture, tout ça, mais ici, voilà, cela construit ça, cela construit une relation de vie entière au toit du maïs et tous les composants, les gestes, etc. Cela fait grandir un jardin à l'intérieur du cœur aussi, à l'intérieur de la tête, avec des symboles, des choses fortes, vraiment, et avec l'arrivée du riz, aussi, personne ne plante de riz. Et personne ne connaît pas planter le riz. Il est d'accord. Personne. Et nous mange le riz tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La redécouverte du maïs, c'est aussi redécouvrir ça et redécouvrir toute la richesse que Lila, que Lila, que Lila Kado aurait eu donné et que, ben, nous laisse tomber pour quelque chose, peut-être, que nous ne maîtrise pas. Donc, un atelier plutôt habitation. Donc, ça va goûter, ben, le zumin, le foamy rouge, la terre, le verbe, le maïs. Mais, comment, la semence. Donc, comme il y a dit, c'est encore le chambon, mais quand même bien réputé, aussi le maïs chambon, hein. Le maïs Saint-Joseph, il y en a aussi un peu. Le maïs par ici. La saline, les côtés aussi. D'accord. Et avec plus ou moins toute la couleur, jaune, jaune orange, en sachant que le maïs peut prendre toute couleur. Après ça, Lila et l'atelier, ben, il dépaille le maïs. Il graine le maïs. Il moudle le maïs. Donc là, il ne s'est pas râpé. Il ne s'est pas râpé, mais il s'est travaillé, avané, il y a le son, il y a le... voilà. Donc, avec toutes les étapes de transformation. Après ça, il y aura le côté, ben, euh, tout ça que le maïs l'a fait net, euh, toutes les bonnes images, le maïs, là, 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 il a dans la tête le bonnes rayonnées. Donc, dans les chansons, dans son façon à aller voir le maïs. C'est tout ça, moi, j'ai besoin de partager, de faire comprendre que nous sommes dans la nature. Nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas en dehors et nous regardons les jolis, les biens verts, les espaces verts, les protections des pieds de bois là-bas, non. Nous sommes aussi en protection, il faut protéger à nous, déjà, en même temps que des pieds de bois. Le pied-maïs tombe le support pour les haricots montent à côté. Dépendant, ces petits haricots, ils n'y a pas, là, des fois, c'est des haricots ils n'y a pas. Le poitre, il monte sur le pied-maïs, mais il tâle aussi. Le patate, pareil, il fait un couverture. C'est-à-dire, il défend les herbes poussées et il affraîche la terre. Donc, ça, ça, dans une technique de plantation, même j'ai dit, ben, il faut faire comme ça. Soit l'empaillage, tout ça, là, tout ça, pour couvrir la terre, pour défendre, caler un peu les bonnes herbes, défendre les poussées, et en même temps, faire un peu filier pour la terre. Dépendant, il y a le maïs à la place de riz. C'est-à-dire, quand on ne mange pas de riz, on mange maïs. Mais c'est pour ça qu'on dit maïs de riz. Après, on a le mélange aussi, maïs, il met un petit peu maïs dans le riz. Ou un petit peu de riz dans le maïs. Mais moi, je ne dis pas maïs de riz. Je ne dis pas maïs manger. Je ne précise pas, moi, ça. Je dis maïs. Après, j'ai dit maïs verts, maïs tendres, maïs grillés, maïs soso, maïs, maïs tissons, etc. Pourquoi on me dit maïs ? Parce que nous, nous t'aimons de maïs, nous. Le 11h, le soir, tout le repas est maïs. Nous t'aimons de maïs. Nous t'aimons de maïs. Donc, de riz, t'aimons fantaisie. T'as-en-t-à-dire, nous changeons un pain de riz pour un pain de maïs avec un voisin, etc. Mais nous, on n'aimons de maïs. Et c'est fait qu'un maïs, nous t'aimons de manger. Donc, le maïs, pour moi, il veut dire la liberté. La liberté, parce que pour l'estomac, pour le ventre, pour le boussaron. Et puis, on va prendre la liberté aussi, pour la tête. On va prendre cause sur la liberté. Et on va prendre la liberté pratique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un bateau, il saute dehors là-bas, ou un monsieur tel, la plante pour où, il veut bien vendre à où, il veut bien de là où, c'est bon. Ou bien il plante pour maïs. La bonne maman, écoute-moi bien. En fin de compte, il y a une histoire autour du maïs. Et en fin de compte, ça, c'est une madame. D'accord? C'est une grande madame. C'est une déesse, en fait. D'accord? Dans de nombreux pays, notamment au Mexique, c'est une déesse. Et en fait, elle a suffisamment de linge sur elle, pour protéger ses enfants. Et le bain de cheveux. Et aussi là, pour protéger ses enfants. Et ça, c'est son bain de cheveux. D'accord? Et en fin de compte, c'est la déesse qui nourrit. Qui soigne. Et en fait, voilà! Exactement, Marilyn. En fait, on va aller comme ça. Les cheveux vont rafraîchir le bain de l'enfant. La peau va servir aussi. Et donc, ça, tu dois essayer de faire. Après, ça va fabriquer des petites poupettes comme ça, là. Sur la déesse, là. D'accord? Dans ce livre-là, j'ai exactement ce que moi, Missotte fait. Et là, mets l'autre côté ma grande. Attends, attends. Il faut mettre des cheveux. Comment tu veux faire? Tu retiens ça? Et, 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 et. Essayez de couler. Non. Il manque le bras. Ah, c'est les ailes. D'accord. Allez. Rebouche. Chaud. D'accord? Mademoiselle, comment vous faites, hein? Et après, ça, couler. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après, le maïs, moi, c'est assez grande en fin de compte. Le maïs, c'était la misère pour nos copains. Avant, maintenant, le maïs, pour moi, c'est, c'est, ben, le froid. C'est tout l'univers qui va avec. C'est pour ça, pour moi, pour moi, il était important, ça. Parce qu'en fait, c'est réappropriation et tout ça. Après, il m'a mis sur la réponse de nous. Il y a le bien, hein? C'est un grand maïs dans la cave, c'est la lumière. Et moi, je me disais, ben, il y a plusieurs sens, à ce que je suis misé dans la cave. Parce que le maïs, là, il donne la hausse. Oui, je ne sais pas. Mais il donne la hausse pour manger. Il est clé aux villes. Manger pour des enfants. Manger pour des animaux. Manger pour... Manger pour la vie. Tout ça, les... 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 Les grands maïs, Les grands maïs dans la cave. Donc, on a tout ça les hiers. Eh! La vie, la vie, la vie, la vie! Eh! Eh! Il faut tout récupérer, là. Euh... Donc, c'est bon d'aller, hein? Ouais! 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 Allez, madame Aliette, pile, 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 pile! Ha! Ha! La madame Aliette, il prépare l'ail, gingembre, le sel, pour faire bread. Pour poussière le bread après. Pour nous manger avec le maïs. Hummm... Le cascaba, qu'est-ce 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 qu'un endroit? C'est un endroit bien cher, c'est un endroit avec pied de bois, un endroit avec de mouni retrouves, les empatages, les encréoles, le principalement encréole, notre langue est devant, nous mettons les deux bouts, nous mettons les en gaillard, nous mettons les pieds de bois, nous mettons les en Valais, parce qu'il y a besoin de faire le bon travail, de bon sens, de faire le travail de bon sens. Nous nous dit qu'il y a besoin, nous nous dit qu'il y a une voix, qu'il y a une voix, qu'il y a une voix, qu'il y a des sentiers, qu'il y a des gouttes, qu'il y a des touches. Donc les pieds de bois ont toutes les qualités, on a la tisane, on a la sonde, on a le dèr, le pied de bois vénissant, on a le pied de bois, la coulée, la famboyante, on a le pied de bois, la sacoanda, on a le pied de bois pour le rituel, pour une cérémonie, pour un rameau à l'église, pour un lilas, caralons, ça s'appelle Malba. et puis nous avons les racines, nous nous plantons pour nous manger. Nous ça nous mange, parce qu'il faut une réponse devant le dévirage, nous l'est dedans. Nous mangeons de riz, seulement nous ne plantons pas de riz. Donc tout ça, c'est une contradiction, il faut nous sortir dedans. Et il faut nous regarder un peu autour de nous, nous maîtriser un peu, nous plantons un maïs pour nous manger, nous plantons même de riz pour nous manger, pour nous plantons à l'île. Donc c'est tout ça pour Mouin Kaskaba, c'est retrouver, pour nous être tranquilles, avec notre couleur, avec notre croyance, avec notre petite voix, avec notre nature, avec notre langue, tout ça là. C'est tout d'accord, tout d'accord avec nous. Pour tout d'accord avec nous-mêmes. Et pareil, c'est seulement dans la télé, dans l'image, dans les affaires virtuelles, comme l'équipe, artificielle, pour nous fréquenter la nature. Mouin Kaskaba, n'est pas à taille. 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 – Sous-titrage FR 2021